Hello la team ! Aujourd'hui on va discuter de quel business est fait pour vous. On a tous eu cette question de j'aimerais arrêter mon travail, j'aimerais arrêter mon entreprise, mais pour faire quoi après ? Je me la suis longtemps posée, je voulais arrêter mon restaurant et derrière je me dis mais quelles compétences je peux mettre en pratique ? Certes j'en ai accumulé pas mal avec le restaurant, la gestion du personnel, la gestion des stocks, la gestion de stress, la gestion tout ça, mais qu'est-ce que je fais réellement avec ces compétences derrière ? Quelle entreprise ? Est-ce qu'il faut que je reparte à l'école ? Est-ce que je peux apprendre un métier sur le tas ? Est-ce que j'ai besoin littéralement de ces compétences ou c'est des compétences obsolètes ? Qu'est-ce que je pouvais réellement attendre si j'arrêtais mon restaurant ? Avant toute chose, abonne-toi car sur cette chaîne on va avoir pas mal de contenus assez intéressants sur l'entrepreneuriat, sur la résilience et sur la création de valeur. Après avoir regardé cette vidéo, si t'as aimé, mets un petit pouce bleu et on continue comme ça. Il y a à peu près 3-4 ans quand j'ai vraiment voulu changer de voie au niveau de la restauration, je me suis posé la question qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors j'ai commencé par le MLM, j'en ai fait 3 entreprises, c'était pas du tout pour moi, j'aimais pas du tout ce contact à froid, aller chercher les gens, les forcer. Après essayer d'apprendre à des gens, à eux-mêmes vouloir travailler pour gagner leurs petits revenus, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Pour moi c'était pas naturel. Alors certes c'est super intéressant sur le modèle, on touche sur plusieurs niveaux, on peut aller jusqu'à 10 niveaux certaines entreprises. Je suis sûr qu'il y en a qui gagnent énormément d'argent. À mettre en place, pour moi c'était un travail colossal, il fallait toujours être là, c'était du social et ça me gonflait littéralement. Après j'ai fait de la vente de foie gras pour les périodes hivernales, donc j'ai fait les flyers, j'ai donné mes cartes de visite, plein de choses. Dans mon restaurant, je disais que je vendais du foie gras, donc ça a un peu marché, mais c'était pas la folie, c'était pas un truc qui me passionnait littéralement. Après je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai acheté plusieurs biens immobiliers, j'ai été même apporteur d'affaires, c'est toujours pareil, ça me plaît pas. L'immobilier en lui-même me plaît énormément, mais c'est pas là où je me vois faire ma propre richesse. Moi ma stratégie elle est très simple, c'est faire une entreprise qui fait du blé, de là à l'investir dans de l'immobilier qui te rapporte en plus. Mais c'est pas l'immobilier qui va m'enrichir le plus vite. C'est comme ça que je le ressens. En 2017-2018, j'ai lancé ma première entreprise en ligne qui était sur le CBD. Donc c'était très peu connu à l'époque, ça venait de se lancer. Le souci c'était que j'ai pas pu faire du social ads, donc je me suis vite fait bloqué sur tout, Facebook, Instagram, tout ça, je me suis vite fait bloqué, car c'était très tendancieux avec le cannabis. Alors il a fallu que j'apprenne le CIO, tout ça, ça a été assez compliqué, je me suis entouré de personnes, pas mal de problèmes internes, donc on n'avait pas énormément de budget au début, donc on a dû faire avec des petits gars comme ça, nanana, qui avaient toujours des soucis, qui avaient toujours ça, donc ça n'a pas vraiment avancé. J'ai perdu à peu près l'équivalent de 30 000 euros de stock de marchandises, parce que c'était le marketing qui manquait, c'était d'être visible, et ça a été assez dur à ce moment-là. Après, en 2018, je me suis lancé dans le minage de crypto-monnaie et aussi l'investissement en crypto-monnaie, donc là, on va dire qu'on a plutôt, avec moi et mon associé, on a plutôt bien gagné. Le minage, ça a été un peu plus compliqué, on a un peu marché, après avec Ethereum qui est passé en Proof of Stake, il nous a un peu séché, lui. Puis il est venu, ma vraie première expérience dans le e-commerce, c'est avec les box par abonnement. Donc je me suis payé une formation dans les box par abonnement, j'ai vraiment fait de A à Z la formation, j'ai créé mon site, j'ai créé tout ce qu'il y avait à faire, mettre le pixel, tout, 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 faire la publicité, faire tout ce qui est Instagram, Facebook, le contenu du réseau, tout ça. Et j'ai vraiment mis beaucoup de temps, j'ai lu énormément de livres et j'ai été piqué, on va dire, du marketing. Du marketing, pour moi, c'est marketing digital, c'est l'avenir, c'est le passé, le présent, le futur, vraiment, je suis fan, je suis fan complètement. Donc on a un peu bifurqué à bout d'un moment, les box par abonnement, j'avais énormément de problèmes avec les fournisseurs, j'avais de problèmes avec la gestion, la logistique, ça commençait vraiment à me prendre la tête. Donc on a bifurqué sur de la formation en ligne dans l'univers de mathématiques. Et là, ça a beaucoup plus pris, ça a beaucoup plus marché, donc on s'est lancé dans tout ce qui est email marketing, on a mis des process en place. Et dans la foulée, j'ai lancé avec mon associé Théo une agence de marketing digital qui, grâce à lui, on avait déjà quelques clients, gros clients, on table entre un et notre plus gros, je crois qu'il a 55 millions de chiffre d'affaires. On travaille avec des grosses entreprises où on les aide à acquérir des prospects, convertir en clients, et on les fidélise pour faire augmenter leur CA moyen de chaque client. Donc vous l'avez compris, avant de lancer tout ce qui est formation vidéo, j'ai bien galéré avec tous les autres business. Je ne parle même pas de la location de voiture que j'ai. Enfin, j'ai pas mal de trucs à côté encore qui vivotent. En fait, ce n'était que des petits business et j'étais toujours en train de me chercher pour essayer d'échapper à l'envie de travailler dans mon restaurant parce que j'en avais vraiment marre, je ne supportais plus. Donc le secret numéro un, c'est quand vous avez une idée de business, soyez concentré, soyez focus pendant au minimum un à deux ans dessus. Lisez, apprenez, prenez des formations, mettez-vous dans des groupes, concentrez-vous à toujours poser plein de questions, plein de questions et pour faire grandir vos compétences, grandir votre tunnel d'acquisition et quand vous avez beaucoup de prospects, vous aurez plus ou moins de clients si vous recentrez votre offre, si vous faites comprendre bien votre promesse et ça ne peut que marcher. Donc maintenant, on va définir ensemble comment on peut trouver un business pour vous. Qui dit trouver un business pour vous ? Ça va être vraiment vous définir, savoir qui vous êtes pour pouvoir aller chercher le business idéal, que ce soit physique ou digital. Car chaque personne est différente. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même situation familiale, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes métiers qui sont plus ou moins prenants si on doit faire une transition au niveau entrepreneurial. On n'a pas tous la même énergie. Il y en a qui ont une énergie de dingue, qui peuvent travailler 15 heures par jour, 17 heures par jour et d'autres qui sont obligés de travailler 8 heures et ils sont morts. On n'a pas tous la même santé. Deuxième point à définir, ça va être vos besoins. Donc ce qu'il faut définir, c'est vraiment vos attentes en termes d'argent. C'est normal qu'une personne qui a deux enfants, une femme qui vit à Dubaï ou qui vit aux Etats-Unis ou qui vit dans un pays super cher demande plus d'argent qu'une personne qui vit en campagne, propriétaire de sa maison, qui a quasiment pas beaucoup de dépenses et du coup, ses seules dépenses, c'est se faire plaisir. Donc ce qui est normal que cette personne-là, elle n'aura pas autant besoin et même sans parler que tant elle n'a même pas autant l'opportunité de dépenser son argent que quelqu'un qui vit dans une ville comme Dubaï qui là peut dépenser son argent ou même Londres où on peut dépenser son argent toutes les secondes en faisant une activité différente. Dernier point, ça sera sur les objectifs de vie. Il y en a qui vont chercher la liberté financière, d'autres qui vont chercher un travail à mi-temps pour pouvoir s'occuper de sa famille. Il y en a d'autres qui vont chercher un métier passion. Donc il faut vraiment définir. Chaque personne est différente. Comme je le dis, chaque personne a besoin d'un métier et pas tous les métiers conviennent à tout le monde. Comment définir le métier qui est fait pour vous ? Donc première question, ça va être se poser combien de temps j'ai à accorder à mon futur business. Est-ce que c'est deux heures par jour ? Est-ce que c'est dix heures par jour ? Est-ce que c'est que les week-ends ? Ça sera différent. On ne peut pas se dire allez je me lance je vais acheter une station essence et par contre moi je ne peux travailler que les week-ends. Non. Par contre, si vous ne pouvez travailler que les week-ends, ce sera peut-être un business digital, un site internet. Vous faites vos petites recherches, vous travaillez tout le week-end comme un fou, vous vous mettez en place des process et pour vous déléguer du temps sur la semaine. Deuxième question, ça sera quel argent je peux mettre dans mon futur business ? Une personne qui a mille euros à mettre, ça va être beaucoup plus dur de se lancer dans des business dits physiques. Tu ne pourras pas acheter un restaurant, tu ne pourras pas acheter une boutique, tu ne pourras acheter rien du tout avec mille euros. Par contre, tu pourras peut-être faire du dropshipping, tu pourras peut-être lancer une agence, tu pourras peut-être faire pas mal de choses par rapport à tes compétences. Donc, il faut vraiment définir quel argent tu vas pouvoir mettre dans ton business. Que ça soit par rapport à une formation que tu vas y investir, par rapport à un nom de domaine, par rapport à des frais juridiques, à la création d'une société, pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Donc, définis bien. Et dernier point, combien d'énergie tu vas pouvoir mettre dans ton futur business ? Est-ce que quand tu vas commencer à travailler dessus, c'est le soir avant de te coucher et tu es très faible en énergie ? Est-ce que si tu vois que tu n'as pas énormément d'énergie parce que tu as un métier qui te prend énormément de temps, tu as une famille, tu as des enfants, tu vas peut-être avoir un certain montant financier où tu vas plus investir de l'argent et plutôt récupérer du temps et de l'énergie pour toi et t'associer avec une personne qui lui a beaucoup plus d'énergie, de temps ? Par contre, il n'a pas le côté financier. Donc du coup, si tu arrives à définir ces trois questions et en étant honnête avec toi-même et te dire « Moi, j'ai de l'argent, je n'ai pas 200 000 euros de côté ou même 100 000 et par contre, j'ai un business, il y a des choses qui me plairaient et j'ai envie de faire un truc qui me plaît plus qu'un truc qui me fasse gagner beaucoup d'argent. Par contre, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie parce que j'ai ma vie de famille, le week-end, par contre, j'ai deux heures par jour les après-midi à passer dans ce business. Mais le reste du temps, j'aimerais que me trouve un associé ou me trouvait une agence ou me trouvait une personne qui fasse tous les process, qui mette en place des choses pour travailler dans ce business et que moi, je fasse l'aspect au-dessus de l'entreprise. Ou alors par contre, à côté de ça, j'ai énormément de temps, j'ai énormément d'énergie mais je n'ai pas d'argent, peut-être qu'il va falloir que je trouve un petit business comment c'est petit qui ont un très gros levier. Par exemple, comme la création de box par abonnement, on n'est pas obligé d'admettre un très gros budget. On a juste à créer un site internet, une page, faire du social et essayer de vendre des box. Les personnes payent avant. À une date limite, on sait le nombre de box qu'on a. On appelle les fournisseurs, on leur dit combien de produits on veut, on met tout dans les box et on envoie. Et en fait, on a déjà été payé avant d'envoyer les box. Donc du coup, ça donne un effet énorme pour ceux qui n'ont pas d'argent. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Maintenant, on va définir un chiffre sur vos besoins. Ça serait intéressant de savoir combien vous avez besoin d'argent par mois pour vivre confortablement. Ça, ça va nous aider à savoir si c'est en corrélation avec ce que vous espérez. si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de temps et que vous n'avez pas d'énergie, ça va être dur d'aller taper dans des gros chiffres. Par contre, vous en avez un des trois ou vous avez même les trois ou quoi que ce soit. Là, vous pourrez peut-être aller chercher un métier qui peut vraiment rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Soit en vous associant, soit en rachetant une entreprise. Quand vous avez défini tout ça, maintenant, il faut savoir est-ce que c'est un métier qui est fait pour de la passion. J'ai un ami qui a lancé son club de voile et c'était purement par passion. Au début, il n'était pas là pour gagner beaucoup. Lui, son rêve, c'était de juste bouffer de la vague, bouffer du vent et envoyer. Il a aussi une facilité avec les réseaux sociaux donc il donnait énormément de contenu. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une leçon dans son club de voile. Il est plein d'une année sur l'autre. C'est dingue. Donc du coup, c'est ça qu'il faut définir. Est-ce que c'est un métier de passion parce que vous avez vraiment une passion comme je ne sais pas la pêche, la chasse et vous voulez faire quelque chose là-dedans ? Moi, j'ai un de nos clients d'ailleurs dans notre agence. Ils sont passionnés de sport de neige. Donc du coup, ils ont lancé une entreprise dans ça. Ils sont tous les deux ingénieurs et ils ont créé leur propre matériel qui facilite énormément la vie des utilisateurs. Donc du coup, ils sont allés là-dedans. Après, bien entendu, qui dit métier de passion dit à un moment donné des sacrifices. On fait moins la passion et on fait beaucoup de travail pour se mettre en place. Est-ce que votre souhait c'est avoir une liberté financière ? Donc qui dit liberté financière, ça veut dire énormément de travail pendant deux, trois ans puis après, mettre tellement de processus en place que vous n'avez plus rien à faire à part toucher un bouton par semaine et ça gagne tout seul, ça rentre. Ou alors c'est vraiment de passer un petit peu de temps de dire on gagne un petit complément de salaire, gagner 1000, 2000 euros par mois en travaillant pas tant que ça, en mettant des choses en place et pouvoir profiter de votre vie personnelle parce que c'est vraiment ça qui vous donne de la valeur. L'aspect business n'est pas quelque chose que vous aimez tant que ça mais vous réfléchissez à quelque chose qui va quand même vous apporter des revenus pour pouvoir profiter de justement tout ce qui est important pour vous. Quand vous aurez répondu à toutes ces questions, je vais vous inviter à aller vers des métiers scalables. Quand je dis ça, c'est après 13 ans d'entrepreneuriat, j'ai appris une leçon unique, c'est il faut des métiers qui puissent être automatisés. Quand je dis automatisés, que ça soit automatisé par des logiciels, automatisés par le fait de déléguer à soit des personnes, soit des agences, soit des entreprises ou alors déléguer à maintenant, aujourd'hui, on a de l'IA. Donc, on peut déléguer sur tout ce qui est rédaction de mail, on peut déléguer sur tout ce qui est création de titres, plein de choses. Enfin bref, on peut déléguer sur beaucoup de choses, même sur la partie visuelle, on peut déléguer. On va prendre un exemple, un dropshipper. Donc, lui, déjà de base, de par son métier, le dropshipping, c'est de déléguer toute la partie création de produit et logistique. Donc, tout ce qui est logistique, envoie, création de produit, ça ne le touche pas. Donc, soit il prend un produit comme ça, soit il le vend, il le markete et il le fait voir au plus grand nombre. Soit, il prend un produit, il le brainde, il le met à sa marque et il le vend aussi. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe purement et simplement du produit. Je veux dire, lui, le produit, il n'a jamais eu dans les mains. C'est un intermédiaire entre un créateur de produit et le client. Donc, lui, il n'a pas à s'occuper de produit, pas à s'occuper de l'envoi. Il n'a plus qu'à s'occuper de créer la page de vente, diffuser la promesse et après, à s'occuper souvent du service après-vente, du service comptabilité, tout ça. Donc, imaginons qu'il délègue ça aussi. En fait, au final, il n'a plus grand-chose à faire. S'il a trouvé un produit qui se vend bien, il n'a qu'à le placer aux yeux de tout le monde. Lui, il s'occupe le maximum de faire comprendre le bénéfice du produit. Après, il peut déléguer le service comptabilité, le service marketing et le service SAV, par exemple. Et là, il a quoi ? Travailler une heure par jour. Ou alors, par exemple, dans un business physique McDonald's de la franchise, quand on signe avec eux, c'est clé en main la plupart du temps. Il nous explique tous les process. On peut mettre directement un manager qui lui s'occupe de tout. Et littéralement, on n'a pas à y être. On doit gérer d'autres problèmes, certes, mais purement et simplement, on n'est pas dans le McDonald's en train de faire un burger. Il y a autant dans l'aspect business physique que dans l'aspect business en ligne où on peut réussir à faire des process et automatiser. Moi, aujourd'hui, si on prend purement mon aspect personnel, le restaurant, je n'y suis plus. Le restaurant, il y a l'équipe. Chacun connaît son rôle. Chaque personne est là. Ils ont leur process, ils ont leur temps et il y a le directeur qui surveille tout. Il y a des chiffres, il y a une satisfaction client à remplir. C'est tout. Aujourd'hui, je n'y suis plus. Je dois juste m'occuper de la partie paye, comptabilité et gestion administrative. Pour conclure, il est important de faire le bon choix pour faire le bon choix, il faut se connaître. Il faut savoir quel business on veut par rapport à qui on est. Quand vous avez clairement défini vos objectifs, qui vous êtes, vous pouvez littéralement trouver un métier et vous n'allez pas vous lasser. Vous n'allez pas faire la girouette en disant ce métier est sympa, ce métier est sympa. Non, parce que c'est le métier que vous avez choisi par rapport à vous. Si ça vous intéresse que je fasse des études de cas, donc prendre une personnalité d'une personne, imaginez quel est son environnement, ses désirs, ses besoins et allez voir quel métier il peut faire, que ça soit physique ou digital. On pourrait s'en donner 5-6 métiers différents et voir si ça peut vous éclairer, si ça peut vous faciliter à trouver vous-même votre propre métier. Donc, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner car on va vraiment donner du contenu. Là, on est parti, on est chaud patate et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao !